et yo tout le monde c'est okajo aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo le test sera aujourd'hui consacré sur le hot shot rt avec la grille brow wood et vous faire un test de tabac sur le chimie wild berry fraîche donc pour parler du hot shot rt c'est un foyer donc de la gamme saphir disponible à partir de 15 euros il est disponible également dans une quinzaine de coloris différentes la particularité du hot shot rt c'est que c'est un foyer qui est très très économique en tabac en moyenne vous êtes environ à 10 à 12 grammes de tabac pour une session entre 30 et 45 minutes donc comme j'ai pu le citer j'ai dit que le saphir hot shot rt et paie exclusivement pour faire des petites sessions forcément vous mettez entre 10 et 12 grammes de tabac faut pas s'attendre à fumer entre une heure et une heure et demie donc il va y avoir deux principales points que je vais aborder avec vous aujourd'hui sur la présentation du hot shot rt le premier point va être l'économie de tabac comme j'ai cité vous mettez entre 10 et 12 grammes de tabac donc par exemple les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour acheter pour acheter des kilos des packs avec un certain grammage dedans vous allez chez votre buraliste vous prenez un paquet qui va coûter 50 grammes simplement les personnes qui n'ont pas forcément de revendeurs dans leur secteur vous allez chez votre buraliste un paquet c'est 50 grammes vous allez pouvoir vous faire quatre réelles sessions sur le hot shot donc ça c'est déjà un très très gros point donc l'économie de tabac et deuxième point ça va s'adresser à un certain public par exemple les personnes qui n'ont vraiment pas envie de de s'allumer une session et fumer pendant une heure une heure et demie ou tout simplement qu'ils n'ont pas envie ils ont envie de fumer mais sur une session courte je vous recommande à 200% vous allez filmer entre 30 et 45 minutes avec une saveur qui va vraiment être intense et vous allez voir que la fumée n'est pas du tout dégueulasse entre guillemets vous allez avoir une grosse fumée comme je vous présentez mais le principal ça va être dans la préparation donc on va tout de suite passer la préparation du foyer je vais vous montrer comment il faut faire pour fumer là dessus faire une bonne préparation et je vais vous donner mon ressenti à chaud directement en fumant avec vous donc on se retrouve pour la préparation du foyer je vais vous montrer comment moi je le prépare je vous ferai un test du tabac une fois que je l'aurai fumé donc dans la dernière partie de la vidéo je vous donnerai mon ressenti donc là comme vous pouvez voir mon tabac il est vraiment vraiment bien coupé je dis pas de le hacher non plus mais vraiment que la découpe elle soit fine c'est vraiment important donc vous prenez votre tabac vous mélangez bien pour pas que votre tabac soit trop sec il faut qu'il y a un minimum de glycérine à l'intérieur vous prenez votre tabac comme ça vous voyez j'en ai pas pris beaucoup j'en ai j'ai juste besoin de ça pour limite pour mon foyer je mets ma main au dessus en fait de mon foyer et je le laisse tomber tout simplement en neige comme vous allez voir donc là je laisse tomber je laisse se placer tranquillement comme vous voulez vous allez pouvoir voir je tasse absolument pas mon tabac et je le vraiment je le laisse tomber en neige pour vraiment qu'un minimum un maximum d'air flow et d'aération ça va jouer sur toutes vos prépas les gars donc plus votre préparation est aéré déjà vous aurez un meilleur ressenti de goût et deuxièmement vous allez avoir une fumée qui sera beaucoup plus dense et beaucoup plus épaisse donc là comme vous pouvez voir je les laisser dépasser volontairement tout simplement parce que j'ai encore de l'espace avec la grille donc l'espace qui est juste là j'ai encore un peu d'espace donc ça va pas toucher ma grille donc je vais me sécher les mains je prends ça en vitesse donc là comme vous pouvez voir ça fait une sorte de petit dôme comme vous voyez là et tout simplement je vais venir égaliser tout ça pour que mon tabac soit homogène dans ma tête je viens égaliser tout ça et je tasse absolument pas comme vous pouvez voir c'est comme si je donnais une petite caresse enfin je tasse absolument pas le tabac c'est inutile ça sert à rien et ma session ne sera pas meilleure pour autant comme vous pouvez voir ça c'est abaissé un tout petit peu une fois comme vous pouvez voir que ma session elle est bien préparée que c'est légèrement au dessus tout simplement du foyer parce que je vous le recommande votre session durera un peu plus longtemps vous venez y poser votre grille broude par au dessus comme ceci vous vous allumez trois charbons donc là vous comme vous pouvez voir sur un broude il ya trois espaces vous mettez trois charbons pas la peine de mettre quatre charbons sur ce foyer là ça va cramer beaucoup trop vite donc je vous le recommande absolument pas déjà que la session elle est courte donc c'est pas la peine de mettre quatre charbons ça sera complètement inutile et votre session va cramer au bout de 20 minutes donc comme vous allez faire comme je vais vous citer on va passer au test du tabac et à la fumée on se retrouve tout de suite et je vous donnerai plus d'explications dans la partie suivante de la vidéo à tout de suite bon comme j'ai cité dans l'extrait précédent j'ai fait chauffer mes trois charbons je les ai collés au niveau de la cheminée pour accélérer la montante température de mon tabac tout simplement et une fois que votre tabac est chaud vous allez avoir de la fumée qui va sortir au niveau de la cheminée donc ça va être un petit filet de fumée qui va s'évaporer ça veut dire que votre tabac est monté en température donc une fois que votre charbon soit collé vous allez tirer 4-5 lattes à peu près vous allez voir que ça va commencer à attaquer légèrement au niveau de la gorge donc si ça vous déplaît entre guillemets vous faites comme moi vous voulez avoir une session légère avoir un bon goût et pas forcément faire une fumée extraordinaire vous allez écarter vos charbons à mi-distance et en connaissance de quoi je sais qu'environ pendant 20 à 25 minutes je vais pas toucher au charbon et quand vous sentirez que votre session soit elle commence un peu à fatiguer et que vous avez une fumée un peu comment dire une fumée qui est moins prononcée qu'au début de votre session vous allez tout simplement rapprocher vos charbons au niveau de la cheminée et vous allez finir votre session comme ça tout simplement donc on va procéder à quelques nôtres ensemble et je vais vous montrer que c'est absolument pas la chicha le foyer ou quoi que ce soit qui peut faire qui peut faire fumer vous avez vu dans mes extraits précédents dans les vidéos précédentes tout se joue dans la préparation à 200% c'est votre préparation qui va jouer donc on va faire quelques nôtres ensemble et je vais vous donner mon ressenti sur ce foyer donc comme vous voyez ça fume énormément sans la session est vraiment très légère ça m'attaque absolument pas au niveau de la gorge voilà j'ai aucune difficulté à fumer bon pour parler du hot shot et de mon ressenti comme je vous ai dit vous faites une économie en tabac c'est vraiment un plus et qui est énorme actuellement parce que le tabac est cher de 2 vous allez avoir une session qui va être intense et de 3 sur ce foyer là vous avez vraiment la particularité qu'il y a un air flow énorme il y a environ 12 trous à l'intérieur du foyer donc au niveau de la partie intérieure vous allez avoir 12 trous répartis au niveau de votre foyer donc ça va laisser un air flow qui est vraiment énorme donc est-ce que je vous conseille le foyer je vous conseille à 200% on va partir on va parler deuxième sujet de la vidéo donc le chini wild de belge fresh donc au niveau des serveurs ce que je ressens donc c'est un mélange de baies de fruits à baies style myrtille cerise framboise des choses comme ça avec une vague de frais à l'intérieur donc ce que je ressens je ressens en premier plan une odeur de myrtille mais pas une myrtille par exemple de chez la davia style blue eye soit le fakir myrtille une myrtille qui est vraiment très légère qui est vraiment vraiment très légère et qui n'aura pas ce côté écœurant par exemple du blue eye ou du alpha tier myrtille et en deuxième plan au niveau des fruits rouges je sens pour ma part je sens de la cerise donc je sens pareil une cerise qui est très légère donc au niveau des fruits rouges c'est très très léger c'est pas un mélange qui risque de vous écœurer par exemple si vous aimez les fruits rouges je vous le conseille également à 200% et le gros plus de ce tabac là moi pour ma part j'ai l'habitude de fumer des tabacs qui sont un minimum frais et là vous avez de la vente qui vient rafraîchir le tout donc quand vous le respirez vous avez vous avez la sensation que ça vous débrouche le nez en fait mais c'est vraiment pas puissant en fait c'est vraiment un tabac qui est super léger en goût et au niveau de l'odeur ils sont super bons mais différemment quand je fume j'ai pas comment dire je sens pas plus la myrtille ou plus la cerise bizarrement en fait c'est un mélange de fruits rouges on ne saurait pas vraiment dire exactement c'est quel fruits rouges que vous allez fumer ça laisse un petit goût fruité qui est vraiment pas désagréable pourtant je suis pas forcément fan des tabac fruits rouges mais avec la menthe franchement je le recommande à 200% il est super bien étudié barré je vous le recommande donc pour également parler de l'agrofigue je filme sur le hot shot rt une grille brod la chicha c'est mini woody si vous voulez que je fasse un test dessus sur youtube j'ai vu qu'il n'y en avait pas encore dites le moi en commentaire et tout simplement au niveau du silicone c'est un manche césar et le manche donc on va se quitter sur ces quelques lattes je vous recommande les deux produits je vous ai présenté en vidéo donc le jimmy wildeberry fraîche que vous prouvez trouver normalement chez bernashop si je ne fais pas de bêtises ils le vendent en conditionnant 250 grammes aux alentours de 35 à 40 euros je ne sais plus exactement et pour vous parler également de la chicha je vous ferai un test si vous voulez là dessus et le hot shot pareil je vous recommande à 200% on va se quitter sur cette dernière latte et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos pour des présentations de nouveaux produits et de nouveaux systèmes de choc de nouveaux foyers j'ai pas mal de choses à faire en vidéo donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un test en particulier sur un produit ou sur une chicha peace l'équipe